Chronavirus L'arme de Dieu pour une démolition ciblée ? Les fléaux contre l'Egypte étaient spécifiques et ciblés, démolissant tous les dieux égyptiens éminents. Le dieu serpent. La couronne d'or du Pharaon a été conçue en forme de serpent, prouvant que Satan contrôlait le roi. Le serpent de Moïse a englouti tous les serpents des magiciens du Pharaon, prouvant ainsi la souveraineté du dieu de Moïse. Le dieu du Nil. Le Nil était vénéré en Égypte tout comme le Gange en Inde aujourd'hui. Un plongeon sacré à un moment approprié pourrait vous purifier de tout péché. Une frappe de la verge d'Aron, cependant, l'a transformée en une rivière impie et sanglante, avec des créatures aquatiques mortes puantes. Le dieu du soleil. Le soleil était le dieu égyptien tout puissant que le célèbre Toutankhamon adorait. Trois jours d'obscurité totale ont démoli le dieu, Ra, se moquant de son pouvoir dans cette culture adoratrice du soleil. Le dieu Pharaon. Comme la plupart des anciens dirigeants, le Pharaon était considéré comme un dieu. Il a parlé avec arrogance à Moïse en disant, « Qui est cet Éternel, pour que j'obéisse à sa voie et que je laisse Israël partir ? » A chaque rencontre avec Moïse, la divinité et la stature du Pharaon diminuaient. Enfin, quand il a réalisé que le dieu de Moïse était souverain, régnant sur toute l'humanité, Pharaon a ordonné avec colère à Moïse et aux Israélites de quitter l'Égypte. Les dieux de la pluie et du bœuf. On croyait que ces dieux fournissaient de la nourriture et du fourrage aux humains et aux bêtes. Lorsque la pluie sans précédent et la grêle géante ont tué leurs bétails et détruit leurs récoltes, cela a prouvé que le dieu de Moïse était plus puissant que leur dieu. Dans le même temps, il n'y a eu ni obscurité ni dommages collatéraux à Gauchene, où les Israélites habitaient le long des rives du Nil. Dieux plus petits. Les Égyptiens vénéraient également les grenouilles, les poux, les mouches et les sauterelles comme des dieux mineurs, car ceux-ci pouvaient faire beaucoup de tort à eux et à leur récolte. Le dieu de Moïse a aussi fait surgir ces fléaux, puis il les a détruits. Le fils du dieu Pharaon. Enfin, la mort des fils aînés, futur chef de famille, qu'il soit roi ou roturier, a totalement démoralisé et dévasté les Égyptiens. L'Égypte était le pays le plus riche, le plus puissant et le plus avancé sur le plan culturel du monde. Il avait atteint son apogée sous la direction de Joseph. Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte n'a jamais retrouvé sa gloire perdue. Leur défaite ignominieuse contre Israël au cours de deux guerres récentes a emporté le peu de respect qu'ils avaient. Bien que les neuf premiers fléaux ne visaient que les Égyptiens indigènes, le dixième s'appliquait aussi bien aux Israélites qu'aux Égyptiens. Si les Israélites n'avaient pas appliqué du sang sacrificiel sur leur cadre de porte, ils auraient eux aussi subi le même sort. De même, bien que naître dans une famille chrétienne ou être membre d'une Église présente des avantages, ceux-ci ne vous sauveront pas. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi dans le sang que l'agneau de Dieu a versé sur la croix. Le coronavirus. Pour un observateur occasionnel, le coronavirus semble attaquer les humains, quel que soit leur statut social, leur caste, leur couleur, leur sexe ou leur race. Mais en est-il ainsi ? Penchons-nous sur certains de nos dieux modernes. Bien que ceux-ci ne soient pas nécessairement situés dans des temples religieux, Dieu leur tire pourtant des missiles létaux avec une précision clinique. Le dieu mammon. L'argent semble en haut de la liste des dieux dont les Écritures disent les païens le cherchent, et que presque tout le monde adore. Les Écritures disent en outre, vous ne pouvez servir Dieu et mammon, l'argent, car car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pas étonnant, la première chose que le coronavirus a faite a été de fermer les entreprises génératrices de revenus et de mettre les banques en banqueroute. La dévastation économique à venir sera pire que la dévastation du virus. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dix-huit souviens-toi de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au contraire, il y a un Dieu souverain au-dessus qui nourrit les innombrables oiseaux de l'air, les poissons de la mer, les animaux terrestres et les animaux rampants, en fait, tous les êtres vivants, y compris vous. Le Dieu de la religion. Il existe des industries entières basées sur ce puissant Dieu. Qu'il s'agisse du temple hindou le plus riche de Thirupati, en Inde du Sud, des mosquées musulmanes les plus saintes de la Mecque ou de Médine, du Vatican, l'épicentre du catholicisme, ou des quarante mille autres principales églises confessionnelles, tous ont été fermés. Beaucoup de gens se sont tournés vers le culte en ligne, où les prêtres prêchent devant des bancs vides, sans oublier de fournir leur numéro de compte bancaire. Malgré cela, 63% des pasteurs aux États-Unis ont signalé que les dons avaient diminué. Alors, Dieu ne veut que son église soit dépendante de la dîme, des offrandes et des dollars. De telles églises diminueront, tandis que des églises simples, basées sur la foi, se réunissant dans des maisons, survivront et prospéreront. Cela s'est produit il y a soixante-dix ans en Chine, où il compte aujourd'hui plus de cent millions de croyants chrétiens. Il est maintenant temps pour les prêtres et les révérends d'apprendre qu'ils ne sont pas les seuls consacrés, que le Christ consacre chaque croyant un prêtre royal. L'église n'a pas besoin de réveil, elle a besoin d'une refonte complète et d'une restructuration. Le Dieu du sport Ce Dieu mondial est adoré par les riches comme par les pauvres. Des Jeux olympiques au club de cricket et de football pour enfants des bidonvilles, partout où les foules de spectateurs révérencieux adoraient jadis, les stades sont désormais vides. Leur héros qui commandait des salaires de plusieurs millions de dollars reste assis à la maison, regardant les gymnases vides. Dieu et déesse du divertissement D'Hollywood à Bollywood, les acteurs et actrices, que les fans appellent stars et célébrités, servant de demi-dieu, regardent maintenant des salles de cinéma vides, réalisant que la vie n'est pas une fête non-stop. A quelques exceptions près, ces célébrités n'apportent que peu d'aide à leurs fans souffrant dont ils ont gagné leur richesse et leur adulation. Dieu du voyage, du tourisme et de l'hospitalité Des avions, des trains, des bus et d'autres modes de transport immobilisés dans de nombreux endroits, les entreprises de tourisme et d'accueil valant plusieurs millions de dollars sont fermées. Sur les plages et dans les bars, autrefois centres de fêtes et de sociétés grégaires, on peut toujours entendre la mer rugissante et les verres de whisky cliquetis, mais sans adorateurs. Les pires victimes sont les pauvres travailleurs migrants, qui doivent parcourir des centaines de kilomètres pour atteindre leur domicile, des hommes portant leurs enfants sur leurs épaules, et des portant leur possession sur leur tête. Certains d'entre eux sont clairement désactivés. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont battus par la police pour être sortis dehors pendant le verrouillage. Le Dieu de la nourriture Auparavant, en Inde, les gens mangeaient à la maison, puis sortaient aux toilettes. Ces derniers temps, ils mangent à l'extérieur de leur maison et ont fait la toilette à l'intérieur. La plupart des magasins d'alimentation et des centres commerciaux étant fermés, de nombreux carnivores, non végétariens, qui ne pouvaient gérer un repas sans viande mangent maintenant comme Adam et Eve, revenant à une alimentation saine à base de plantes. Le problème est que, les marchés étant fermés, ni viande ni légumes ne sont facilement disponibles. De nombreux et travailleurs quotidiens et migrants n'ont pas d'argent pour acheter de la nourriture. Malgré cette tragédie, les riches s'enrichissent, tandis que des millions de tonnes de céréales pourrissent dans les magasins du gouvernement. Plus de gens mourront de faim que du coronavirus. Le Dieu de l'éducation Toutes sortes de formations académiques, professionnelles et religieuses sont de grandes entreprises. On vous donne l'impression que vous ne pouvez aller nulle part dans la vie sans cela. Cependant, il y a 2000 ans, Jésus a prouvé que, sans éducation formelle, il pouvait transformer ses simples disciples en changeurs de monde. Le Dieu de la technologie La technologie est un Dieu qui gouverne tous les aspects de notre vie, de nos affaires et même de notre religion. Pour beaucoup, un téléphone portable n'est pas seulement un outil mais une partie du corps indissociable. Plus Dieu a conçu la technologie de sorte que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Cela peut facilement se produire partout où les chrétiens, au lieu de saturer les autres chrétiens du message de l'évangile, utilisent cet outil puissant pour engager ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Nous devons évaluer dans quelle mesure nous utilisons cette ressource pour glorifier Dieu en faisant avancer son royaume ici-bas sur la planète Terre. Que nous le réalisions ou non, une grande partie de la technologie a été volée récemment par l'Antéchrist pour rétablir son gouvernement mondial et sa religion universelle, afin de contrôler les gens. Cependant, le vrai Dieu ne sera pas moqué. Alors, cette pandémie marque-t-elle la fin du monde tel que nous le connaissons ? Non, pas vraiment. De toute façon, non pas encore. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, car le bébé n'est pas encore né. Lorsque cela se produira, la ville qui a enrichi nos dirigeants sera, dans une heure, détruite par un astéroïde qui démolira un tiers de la Terre. Non seulement cela, mais lors du jour du Seigneur, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle Terre, où la justice habitera. Tous ceux qui auront rejeté Jésus pleureront, tandis que les justes y demeureront avec lui pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada